Avec notre invité Bruno Cotteres, bonjour à vous. Bonjour. Politologue, chercheur au CNRS et au CIVIPOF à Sciences Po Paris. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Le conflit en Israël et en Palestine a-t-il fait exploser la gauche ? Tiens, le passage de Daniel Obono sur Sud Radio mardi dernier chez Jean-Jacques Bourdin a-t-il fait exploser la gauche ? On va rappeler ce qui s'est passé. Mardi dernier, Daniel Obono, député insoumise, est invité de Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin lui fait reconnaître que pour elle, oui, le Hamas est un mouvement de résistance. Scandale dans toute la France, mais aussi à gauche un propos dénoncé notamment par la patronne des écologistes Marine Tondelier qui juge ces propos scandaleux en ajoutant maintenant ça suffit. Daniel Obono, il y a quelques heures, a répondu à la patronne des Verts, je cite, Marine Karen Tondelier va demander à mon superviseur pour essayer de me faire virer. Alors Karen, c'est un terme américain qui désigne une mégère blanche et raciste. C'est ainsi qu'une députée insoumise traite la patronne des Verts. Est-ce que la NUP est morte et enterrée, Bruno Cotteres ? Peut-être pas morte et enterrée, mais en tout cas elle va très très mal, ça c'est certain. Vous savez, en politique, lorsque des alliés commencent à se traiter de nom d'oiseau régulièrement dans les médias, oui, publiquement, ça traduit toujours que ça va vraiment très très mal parce qu'il est très difficile de s'en remettre. On imagine mal que des personnes qui viennent de se traiter de tous les noms possibles aient envie de gouverner ensemble et surtout on imagine mal le message qu'elles font passer. Les Françaises et les Français décodent, ils détectent tout ça. Ils voient bien qu'il y a un souci à l'intérieur de cette formation politique, de cette coalition politique qui s'appelle la NUPES, mais aussi maintenant à l'intérieur de la France Insoumise. On a beaucoup parlé, effectivement, ces dernières heures des clashes entre la députée Aubonneau et la patronne des Verts, Marine Tondelier, mais il y a aussi beaucoup de tensions à l'intérieur même de la France Insoumise. Avec une ambiance de cours d'école sur Twitter, il faut parler aussi des différentes lignes. Aujourd'hui, quelles sont les forces en présence à l'intérieur de la France Insoumise ? Ce qui est certain, c'est qu'il y a au fond une majorité à l'intérieur de la France Insoumise fortement soudée autour de Jean-Luc Mélenchon et autour de l'idée que le combat politique prime sur toute autre considération et qu'il ne faut pas céder parce que concéder un certain nombre de choses, ça serait peut-être baisser la garde au plan politique. Et puis on voit qu'à l'intérieur, il y a une autre ligne qui commence à être incarnée par des personnalités, très connues dans l'espace public. Il s'agit par exemple de François Ruffin, de Clémentine Autain, de Raquel Garrido, d'Alexis Corbière, donc des gens qui ont porté, qui continuent de porter fortement la voix de la France Insoumise dans l'espace public, mais qui commencent à de plus en plus manifester leur grande insatisfaction sur le fonctionnement interne de ce mouvement politique. Et c'est le même reproche que font les écologistes, les socialistes, les communistes à Jean-Luc Mélenchon. Le fonctionnement de la NUPES, ça ne va pas, disent-ils, c'est pas démocratique et c'est pas collectif. Alors concrètement, est-ce que la NUPES existe toujours aujourd'hui, dans les faits ? Alors elle existe au plan du groupe, des groupes parlementaires. Il y a quand même un certain nombre d'échanges qui ont lieu au niveau de l'Assemblée Nationale, mais c'est vrai que même là où il y avait des réunions d'intergroupes parlementaires très régulières, on voit que c'est en train de s'espacer, et pratiquement c'est au point mort. Donc pour le moment, c'est vrai que la NUPES ne va pas se présenter unie aux élections européennes. On imagine difficilement quelle négociation, quel dialogue va pouvoir se nouer au lendemain d'élections européennes, où chacun sera parti sous ses couleurs. Donc on retrouve ici des problématiques assez bien connues, au fond, vous savez, de l'histoire de l'union de la gauche, avec des hauts, des bas et beaucoup de tensions. Oui, cela étant dit, on peut se rappeler aussi des précédents, François Mitterrand, candidat unique de la gauche en 1974, a perdu. La gauche arrive divisée en 1981, et François Mitterrand, à l'arrivée, gagne. Est-ce que l'explosion de l'Alliance, en tout cas sur le papier, est forcément défavorable à la gauche ? Non, pas forcément. D'ailleurs, on le verra au soir des élections européennes. On fera les comptes à ce moment-là, et on verra si les différentes listes se présentant, les socialistes, les écologistes, les insoumis, les communistes, est-ce qu'au fond, ça représentera à peu près l'étiage de la gauche aujourd'hui dans le pays, quelque part autour de 30%. On verra si c'est là qu'on retrouve, et effectivement, vous avez raison de le rappeler, la gauche, parfois désunie, a mieux, au fond, a eu des victoires ou des succès électoraux. Là où c'est compliqué d'être désuni, c'est surtout lorsque la désunion devient complètement dysfonctionnelle, c'est-à-dire en particulier quand, à la fois, dans l'espace public, on ne cesse de s'invectiver, et surtout qu'apparaissent des éléments de différenciation sur des points fondamentaux d'un programme de gouvernement, par exemple, là, sur la question de l'Europe, vu les prochaines élections européennes, c'est vrai que ça envoie un message qui est comment ces formations politiques peuvent vouloir un jour gouverner ensemble, si elles ne sont pas d'accord sur l'Europe, qui est aujourd'hui un point fondamental de l'action publique lorsqu'on est au gouvernement. Et rappelez-vous quelques souvenirs politiques quand même, Georges Marchais pour les communistes, qui parle à sa femme Liliane Félévalise, François Mitterrand vient de torpiller le programme commun de la gauche, comme quoi, c'est quand même pas la première fois, vous faites bien de le rappeler. Merci Bruno Cotteres, je rappelle que vous êtes politologue, chercheur au CNRS et au Cévipof. On va reparler des conséquences sur la gauche du conflit israélo-palestinien, avec Alexandre Devecchio en toute vérité, et avec ses deux invités, Georges Bensoussan et Julien Drey. Ce sera de 11h à midi sur Sud Radio.